Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la HOPNRC, une ISO qui est basée sur HOPNRC et dirons nous que côté installation, c'est simple, c'est une purge à l'huile de ricin folatée. Voilà, pour me calmer les mers, j'ai été obligé de me mettre cet album. Je l'aime un peu plus près. Oui, carrément du Buckley James Harvest avec mon beau t-shirt Deck and Dance, ça donne bien. Bref, comme d'habitude, vous aurez un lien vers descriptif et je vous conseille, avant de me critiquer, de lire l'article du blog, enfin l'article en relation à cette vidéo. Parce que je vous jure que sur une installation, pour vous résumer le problème, sur une installation qui doit durer à peu près 35 minutes pour une Arch Linux de base, en suivant mon tutoriel, je n'ai passé près de 80 sur celle-là, pour contrôler toutes les choses trappes. Mais en tout, je vais vous montrer le premier problème que je considère être de conception, des autres Arch Linux Company RC, pardon. Donc, je démarre ça, hop ça, ça le bête, on va démarrer bien sûr, donc je vérifie que j'ai bien l'électeur un petit coquet, c'est bon. Vous allez voir. Le premier problème, le premier d'une longue série, donc je me suis aperçu après que ce problème entre un autre problème qui est beaucoup plus grave. Je vous renvoie à l'article du descriptif, parce que là, c'est un peu complexe, mais pour dire que si on corrige ce problème, ça n'est que tout pour la suite. Oui ! Et quand on est obligé de faire une manipulation, de copier un fichier pour tout récupérer. Bref, la joie ! Voilà. Donc, c'est un OpenRC 021.7 qui démarre, avec un petit bâche d'erreur au niveau de la vache. Je vais juste le mettre en B de clavier français. Et vous allez voir le problème. sur un fichier pacman.conf, parce qu'il faut deux dépôts spécifiques, qui se trouvent en Q. Ça fait H OpenRC et Arch No System D. Or, il y a des paquets spécifiques qui sont développés. Donc, selon le guide, il faut d'abord installer avec une Arch No System D, après ça installer dans OpenRC. Moi, je m'excuse. Si on propose les dépôts et l'installation, autant qu'ils soient utilisés, parce que c'est précisé en haut. Voilà. Propository. C'est précisé en toutes lettres. Vous pouvez ajouter vos dépôts préférés immédiatement après l'entête. Cette partie-là. Encore cette partie-là. Je vous en souris. Voilà. Cette partie-là. Voilà. La partie qui est juste après le texte, avant le testing. Et ils seront utilisés avant les n'y avoir par défaut. Donc, au lieu de setup et installation, par exemple, de paquets qui sont inutiles. Comme par exemple System D. Parce qu'on ne veut pas de System D. Au lieu de l'installer, il faudrait carrément faire comme ça. Il faut carrément qu'il soit logique, qu'il soit en haut. Mais manque de pause, ça provoque un sacré bug. Je vous renvoie l'article où, tout simplement, voilà le bug que ça provoque. Alors, je vais vous montrer le bug que ça provoque. C'est l'image de 6. Voilà. Voilà le bug que ça provoque. Voilà qu'on ressemble le fichier, etc. Pac-Man.conf, quand on configure l'ensemble. Donc, il a fallu que je récupère le Pac-Man.conf d'origine. dans un C-Hroot, après que je le coupe dans un C-Hroot. Non, merci, quoi. Donc, il a fallu que je fasse 7 commandes. Bravo ! Et ce n'est que le début. Donc là, je vais vous montrer un Arch Linux OpenRC avec ma T. Vous allez voir, c'est quand même assez fonctionnel. Donc là, on a une Arch Linux avec OpenRC 0.221. Donc, apparemment dernière en date. Tiens, il y a un problème au niveau de CUPS. Bon. Il y a un petit bug au niveau de CUPS. Ouais ! Donc, je vais voir ce qu'il se passe. Heureusement, j'ai un CEP à Mac pour me simplifier la tâche. Et là, je passe en plein écran. Voilà, donc là, on est en plein écran. Donc, on a un Maté de tout ce qu'il y a de plus classique. On attend qu'il finisse de charger. Voilà ! Donc, il y a une glande par rapport au niveau de CUPS. Et si vous me souvenez sûrement, c'est par rapport à Avaï Daemon. On peut aider le monde. Mais pourtant, il est installé avec CUPS. Donc, on va chercher Avaï. Le système D. Je l'ai installé. Mais je n'ai pas installé OpenRC. Pas bien, Frédéric. Pas bien. Pas bien. Pas bien du tout. C'est-à-dire que là, un coup, si le système D les paquets, un coup, il s'appelle OpenRC. C'est la mouise. On regarde les paquets du système D. On peut trouver sur des trucs marrants. Par exemple, si vous avez besoin du GVFS, est-ce qu'il va installer GVFS, par exemple, du système D, ou GVFS tout court ? Il n'a pas installé GVFS du système D. Alors que j'ai GVFS, si je regarde, j'ai GVFS. Et non pas la version du système D. Alors que j'ai les dépôts activés. Donc, on va remplacer par GVFS du système D. Et c'est comme ça tout le temps. Apparemment, les dépôts du système D et OpenRC n'ont pas été conçus avec les bonnes lignes. Conflits, pour conflit avec les paquets, et provides. Pas été bien conçus, apparemment. Donc, je vais installer tous les nouveaux systèmes D en GVFS, tant qu'on y est. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Comme ça, au moins. J'ai oublié un FS, autant pour moi. Ce n'est pas bien grave. Ce qui est ennuyeux, c'est que les dépôts ont apparemment été mal conçus. Ils ne proposent pas officiellement directement les paquets qui vont bien. Donc, on se retrouve avec des paquets système D et des paquets OpenRC. Moi, je m'excuse. Si on annonce OpenRC, on va jusqu'au bout de la logique. On n'en propose rien. On précise qu'il faut faire ça, ça et ça. Même si la page d'installation un guide d'installation que je vais vous montrer par la suite, mais il est incomplet, j'ai été obligé de faire des contrôlements pour pouvoir y arriver. Alors, dans les nouveaux systèmes D, est-ce qu'il y a encore comme paquets qui normalement a dû être installés et qui n'a pas été installés ? Alors... Util Linux, Vulcan... Ok, d'apparemment, il n'y a plus grand-chose. Ah ! Le générateur d'images noyaux. Pas installé. Très bien, on va le remplacer. Alors, c'est un paquet qui fait quoi ? 200 kHz, il n'a même pas été remplacé. Non, mais je m'excuse, il y a un problème quelque part. Il y a un problème de conception. Attention. Les puls de système D. Allez donc ! Pour le son, pas appliqué ! Ouais ! Est-ce qu'il y a plus audio d'installer d'ailleurs à propos ? Parce que normalement, on doit essayer des pulses audio mater à l'installation. Euh... Lib Caméra Pulse... Ah ! Plus, on n'a pas l'installé, donc on va l'installer aussi, tant qu'on y est. Autant pour moi, je pensais qu'on aurait l'installé. Ah ! Mais c'est vrai, je n'ai pas mis les paquets des streamers, donc automatiquement, peut-être... Parce que je n'ai pas tout installé, malheureusement. Ça m'a tellement énervé que j'ai dû faire des oublis. Heureusement qu'il y a PAMAC pour me simplifier la tâche. On va rester celui-là... Celui-là... Et en événement. Non, désolé, pour les petits ailleurs du direct, mais... cette ISO a été conçue en dépit du bon sens. Elle est très bien sur certains plans, mais sinon, c'est la merde ! Il conseille d'installer d'abord... Moi, je m'excuse. Si on propose un système directement à nos perversés, on démarre sur OpenRC, on installe les paquets, OpenRC, on n'installe pas les paquets, système D. Simple question de logique. Simple question d'homogénéité. C'est tout ! La Manjaro OpenRC fait un largement meilleur boulot dans ce cas-là. Ce n'est pas difficile d'ailleurs. Donc après, bien sûr... Allez... Voilà, donc on a tout ça, bien sûr. Alors, voyons, 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 voyons... Donc, je vais activer Aveidamon. sudo rc update add aveidamon default. Et on va mettre cd, nsqd, comme ça, au moins, ça sera fonctionnel. Et on fait sudo rc update pour tout relancer. Pour relancer le truc nouveau. start, peut-être. J'en peux jamais, parce que j'utilise très peu souvent. Non rc update. Vous savez, j'utilise très peu souvent OpenRC, donc j'ai des petits doutes. rc status, peut-être. rc status, peut-être. Alors, euh... Bon. Désolé. Sudo. Alors, rc update. Network manager. Network manager default. Ah, d'accord. Ah, mais j'ai oublié de mettre les applets. Donc, je vais rajouter Network manager applets. Je vais passer par PMA, qu'on sait jamais. Il y a peut-être un paquet de nos systèmes D. Vous pourriez devoir manager applets aussi. Network manager. Ah, non. Il n'y a pas de paquet de nos systèmes D. Autant pour moi. Ah, il y a aussi un conflit que je me suis aperçu. Bon. J'ai réussi à activer les dépôts, enfin, les... 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 Les réperatoires utilisateurs. Mais normalement, c'est le paquet XDG user d'IRS qui s'en occupe. Il y en a deux. Bon, il y a un autre système D qui s'est installé. Mais, si on veut l'installer, il rentre en conflit avec le paquet display manager. Voilà. Si on regarde, il rentre en conflit. Les deux rentrent en conflit. C'est la merde. C'est un conflit que je vais aussi résoudre en forçant la main. Ce qui n'est pas bien. Donc là, on va fermer la session. Peut-être que je vais avoir Network Manager fonctionné, cette fois-ci. Enfin, la plète, du moins. Ah, voilà, j'ai la plète. Je ne me dis même pas personne de son absence. Donc, mis à part ce petit bug, ce n'est pas trop mal fonctionnel. Mais c'est une purge à installer. C'est une prise de tête monstrueuse. Je ne vous dis que ça. Je vais quand même voir si j'aurai à faire reconnaître mon imprimante. Par contre, je n'ai pas installé des paquets PPDS parce que ça m'a gonflé auparavant. Donc, on va mettre Gutenprint. Voilà, ça. Clac, clac, clac. Ensuite, on va avec CUPS parce que je ne m'en rappelle jamais. On va mettre System Conflict Printer aussi. Ouais, parce qu'à CUPS, c'est CUPS, c'est un système D. Vous savez vrai, par rapport au service. C'est Fumatic. Voilà. Clac, clac, clac. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. On va voir aussi si on peut brancher une clé USB, si ça fonctionne. Donc, je branche la clé. Et je vais voir si j'aurai à faire reconnaître. Peu importe son contenu. Périphérique. USB. Normalement, ça devrait permettre de faire fonctionner des clés USB. Ouais, super, c'est ça qui passe. Ouais, joie. Voilà. Donc ça, c'était juste une compilation de ma TGTK 322, étant donné que j'utilise le testing et que Gnome 322 est arrivé sur testing. L'archinux, bien sûr. Donc, on va attendre qu'il finisse d'installer les paquets. Pendant ce temps-là. Pardon. Je vais vous montrer System D Free. Vous allez voir, c'est très bien la ligne de commande. L'installation est très simple. À côté, installer une Gn2, c'est une partie de plaisir. Modulo les temps de compilation. Donc là, je vais voir si je veux bien reconnaître l'imprimante. avec System Config Printer. Alors, administration, configuration d'impression. Donc là, je vais laisser aussi, c'est un D Free.org. Je ne vais plus un tiré, donc je crois qu'il n'y a pas de tiré. Non, il y a un tiré. Il y a une chose sur deux. D'accord. Voilà. Donc, voilà, blablabla, blablabla. L'installation. Parce qu'au début, il faut d'abord installer avec System D, puis OpenRC. Donc, j'ai récupéré certaines lignes de commande, à savoir celle-là, celle-là, celle-là. Et pour la configuration, j'ai récupéré cette ligne de commande-là. Voilà. User Mode. Console Kit, je crois qu'elle est restée par défaut. Donc, ça, OK. Notable Kit. Ah, peut-être celui-là. Il y a peut-être un paquet qui manque, qui m'empêche de... Parce que... Je ne peux pas non plus mettre un machine en hibernation. Upower. Ah non. Pourtant, il y est. Upower.pmutils. Desktop Privilege, peut-être. Ah, je vais installer celui-là. Peut-être que ça va me permettre de... Pouvoir accéder à l'hibernation. J'ai oublié d'essayer ce paquet. Mais c'est vraiment tellement chiant pour installer ça que... Je n'avais pas pensé à prendre ça. Donc, apparemment, CUPS n'est pas lancé. Je vais éteindre et redémarrer l'ensemble. Désolé pour les aléas du direct. Mais là, je préfère largement la Manjaro OpenRC qui est fonctionnelle dès le départ. Parce que je vous jure qu'on peut dire qu'on peut critiquer SystemB. Je suis d'accord, il y a pas mal de défauts. Mais installer une Archivox OpenRC, c'est une expérience qui vous conduira à une forme de calvitie précoce. C'est bon, quand ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est le maître point qui est une merde monstrueuse. Ouf ! Je préférais me faire épiler le popotin à la cire chaude que de recommencer. Quitte à souffrir. Donc normalement, cette fois-ci, peut-être que CUPS va être fonctionnel. Vous comprenez pourquoi j'ai écouté l'Ibarque et James Sarvest pour me qu'un millénaire. Alors, est-ce que cette fois-ci... Alors, est-ce que le réseau est activé ? Ah ! Ici, on fait un petit ajouter, add. Ouiiii ! C'est bon, ça ! J'aime ! Mais il faut quand même se calmer. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est du... du Montjarro, enfin de l'Archnux. C'est bien, bien sûr, la 21.16 en version GTK 3. Donc, je vais changer le fond d'écran parce que celui-là commence à m'arracher la rétine. Allez, on va mettre quelque chose de plus doux. Voilà. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère qu'il va finir par m'installer l'imprimante. Quand il aura fini d'avancer, peut-être qu'il reculera. Donc, voilà. Côté mémoire vive, en comptant les pilotes, on arrive dans les 600 mégas. 600 mégas aussi normal avec les pilotes et tout ce qui est en route en parallèle. C'est normal qu'on tombe dans les 600 mégas. Aaaah ! C'est pas mal, ça. Erreur, à ce point d'opération CUPS, succès. Ouais ! Cherchez l'erreur. Moi, je vais essayer de passer par CUPS exactement. Donc, je vais annuler, j'essaie de passer carrément par CUPS. Peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci. Avec un peu de malchance. Bon, alors, je vais passer directement par Internet. Au moins que ce soit un problème de réglage. Alors, localhost 631. Et zut, 600. Mais punaise, je veux. Il ne va pas m'insérer. Voilà. On va ajouter une brimante. Ajouter. ... Alors, est-ce que ça va planter ou pas, maintenant ? Est-ce que CUPS n'aurait pas un petit problème en version Opernercé ? Enfin, du moins avec... Ah, non, c'est autant pour moi. Alors... Blablabla... On va carrément... Voilà. On va gagner un petit peu de temps, n'est-ce pas ? Voilà. On y arrive presque. Et puis, on aurait pu faire quand même une tripotée de moins d'imprimantes. Ça, on aimerait mieux. Ah, on y arrive. Donc, c'est SX215 qu'il faut que je prenne. C'est la même génération. Voilà. Alors, normalement... ... ... ... ... Normalement, si je vais là, il doit y avoir une imprimante rajoutée. Normalement. Ouais ! ... ... ... ... ... ... Voilà, comme ça, moi, j'ai un prénom par défaut. Ha ha ! Donc, bien sûr, on a LibreOffice. C'est bien se lancer. Une fois que c'est configuré. Une fois que c'est configuré, c'est bien, mais il faut le configurer. Je vous jure qu'entre les dépôts mal configurés, enfin dépôts mal finis, l'ensemble des paquets qui doivent être en conflit mais qui ne sont pas en conflit, c'est la mouise. Voilà, donc... ... ... ... ... ... ... ... Maintenant, si je peux accéder... Et non, je ne peux toujours pas accéder à l'extinction, je ne sais pas pourquoi... Enfin, la mise en... ... ... ... ... ... ... Voilà, vous avez vu Désolé pour la longueur Un peu longue, désolé C'est pas trop français, mais pour la longueur de la vidéo J'avoue que là Je n'en commencerai pas Sauf à ce que l'ISO soit enfin Utilisable Sans qu'on prenne 30 kg d'aspirine Pour se calmer le mal de crâne en relation avec Sur ce, je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine, bye bye